Retrouvez vos émissions préférées Equality sur le site www.equality-radio.fr Equality, c'est votre émission contre les discriminations et pour l'égalité. L'union fait la force. Equality, c'est le sujet du jour. Alors, sujet du jour, c'est sur les déceptions sentimentales. As-tu connu plusieurs ou une déception sentimentale qui, d'une part, t'a trop touché, qui t'a mis... D'abord, comment tu ressens les déceptions sentimentales personnellement ? Comment tu les ressens ? Déjà, quand on tient à la personne et qu'on dit « c'est fini », déjà, ça fait un coup, quoi. Déjà, on essaie d'être fort, mais bon, personne n'est fort, personne n'est un surhomme. Donc voilà, et ça met quand même un coup. Oui, et puis bon, après, les déceptions, c'est comme, je ne sais pas, la compagne, voilà, la personne qui était à Venon, nous a pris pour un dernier abruti. Un dernier abruti ? On va dire ça. D'accord. On va dire ça, nous a pris pour un dernier abruti, qu'on ne réfléchit pas et qu'on croit que tout va bien et en fait, il n'y a pas tout qui va bien, quoi. Bon, précision qu'une déception amoureuse est d'autant plus difficile qu'elle se produit pour la première fois. Surtout quand ça se produit pour la première fois, voilà, c'est dur la première fois. D'abord, l'être intérieur n'est pas encore véritablement armé pour la surmonter quand c'est une première fois. Chez les jeunes, notamment, elle peut aboutir à une tentative de suicide, et ça, il faut être clair. Chez les adultes, elle représente également un traumatisme qui, à l'extrême, peut conduire à des dérèglements de toutes sortes. Par exemple, les abus d'alcool, je suis désolé d'en parler, mais il faut quand même être honnête, le harcèlement, la violence et même des homicides. Non, mais on peut aller jusqu'à l'extrême, il y a des personnes qui vont, c'est selon le cas par cas, là aussi, on peut aller jusque là. Alors, quel que soit le fait que ce soit une personne homo ou hétéro, les mêmes difficultés sont à traverser. Ça, c'est quelque chose qu'il faut bien se mettre en tête. Alors, concernant les coups de foudre, est-ce que tu as déjà eu, toi, un coup de foudre ? J'en ai eu deux dans ma vie, euh, trois, pardon. Trois coups de foudre ? Oui. Et ça te fait quoi, l'intérieur ? Ça fait des choses... Bon, alors, bien sûr, sans parler de physique, bien sûr, mais au niveau intérieur, quoi. C'est l'effet que ça te donne à l'intérieur, sans parler d'autre chose qui fait des sensations, mais c'est autre chose. On va pas faire, on va pas, on est quand même dimanche, soyons quand même un peu polis. Donc, ça te fait quoi à l'intérieur ? Euh, bien, à l'intérieur, il faut... Ah oui, non, mais après, ça, c'est parfait. Non, non, mais on va pas aller plus loin, mais sinon, intérieurement, ça te fait des picotements, ça te fait des... ça te... des fois, ça peut te paralyser aussi, hein, tu peux te côté... Non, là, moi, là, ça m'a fait des picotements, ça m'a surtout surpris, et puis, voilà. Ça m'a surtout surpris que ça me fasse ça, quoi. D'accord. Ce qui est bizarre, c'est que, concernant le coup de foudre, il y a certaines personnes qui disent ne l'avoir jamais expérimenté, ou rarement. Ça, c'est déjà le premier point. Et cela ne les empêche pas de tomber amoureux, par contre. D'autres affirment qu'elles ont expérimenté très souvent, et même trop souvent, car disent en souffrir, malheureusement. Est-ce que ça peut être vrai, ça ? Est-ce qu'un effort, c'est d'avoir un gros coup de foudre, on peut en souffrir ? Oui, parce qu'on ne sait pas, par la personne qu'on a en retour, on ne sait pas si le coup de foudre est réciproque, si vraiment, si la personne veut... C'est ça qui est embêtant quand on a un coup de foudre pour quelqu'un, c'est pas forcément réciproque, et en plus, peut-être qu'on connaît les gens, on ne sait pas sur qui on tombe, on ne sait pas sur... Ça, c'est le gros problème. Alors, je vais expliquer ce que c'est un coup de foudre dans le sens propre du terme, parce que j'ai une définition pour ça. Le coup de foudre, c'est comme une décharge électrique qui nous atteint brutalement. Alors, soudain, la personne qui est devant vos yeux vous séduit, au point de perdre tout contrôle de la personne qui a le coup de foudre. Alors, je vais faire le truc exact. C'est une personne qui est devant vos yeux. Alors, il nous séduit, au point que nous-mêmes, ce qui explique le coup de foudre, il perd tout contrôle de lui-même. Est-ce que ça, c'est possible ? Oui, ça, c'est possible. Donc, c'est ça, un coup de foudre. Donc, tu perds tout contrôle, tu te sens, voilà, tu peux être en tremblement, tu peux te sentir très paralysé, tu ne sais plus quoi faire, tu ne sais plus comment réagir, tu ne sais plus comment agir, tout ça, et ce n'est pas facile à dire. J'aimerais bien que Lionel lui revienne, je ne sais pas ce qu'il nous fait. Alors, le temps qui s'arrête brusquement, ça, c'est toujours dans le coup de foudre. Et nous oublions tout aussi. Donc, toutes les pentes, tu oublies tout, tout, tout ce que tu as en tête. Alors, on serait même prêt à rester des heures et des heures à contempler le sujet de notre plaisir et à rester non loin de lui. Nous, on se sent en sécurité, soi-disant, et on plane aussi. Une étincelle qui jaillit dans nos yeux et nous ne pouvons cesser de le regarder. L'autre nous fait perdre tous nos moyens, mais curieusement, nous devenons intrépides dans nos actes. Monsieur Lionel, qui est revenu, qui était très discret dans son retour, on parlait du coup de foudre. Est-ce que tu as déjà vécu un coup de foudre ? Oui, même plusieurs, oui. Oui, toi aussi. Bon, ça t'a donné quelles sensations intérieures ? Alors, intérieurement parlant, c'est... D'abord, c'est clair que c'est le corps qui parle, quoi. Donc, il y a eu des moments où le cœur, voilà, palpite à des vitesses grand V. Ou, comment dire, on va dire qu'il y a... Alors, quand je vais parler d'excitation, ce n'est pas une excitation au niveau sexuel. C'est plus une excitation, voilà, on va dire, limite à être tout fou, quoi. Je veux dire, voilà, quoi. Ah, t'es tout fou. Je vois bien Lionel tout fou, en fait. Ouais. Ouh ! Non, mais bon, voilà, quoi. Et puis d'être, comment dire, comme dans du coton aussi, à la fois dans du coton, c'est-à-dire, waouh, quoi. On est, comment dire, comme sur un petit nuage, quoi. Déjà, un coup de foudre, quand tu ressens un coup de foudre, tu ressens une décharge électrique à l'intérieur de toi. Est-ce que tu l'as déjà ressenti ? Oui, quand je mets les doigts dans la prise, oui. D'accord, ça c'est fait. Sérieusement parlant, oui, enfin, on peut dire ça, oui, on ressent comme un petit coup de courant qui passe à l'intérieur de soi. Alors, quand est-ce que vous avez déjà vécu un bonheur, mais là je parle bien, un bonheur à l'état pur, mais vraiment dans le sens vraiment du terme bonheur, quoi. Oui, bonheur, il y en a eu. Enfin, pour moi, pour ma part, il y en a eu forcément. Après, c'était royal, quoi. Je veux dire, quand tout va bien au sein de ton couple, qu'il n'y a rien qui peut ébranler tout ça. Je veux dire, c'est génial, quoi. Je veux dire, après, la vie fait qu'il y a des événements X ou Y qui se passent, mais voilà, quoi. Alors, bonheur à l'état pur, j'explique ce que je veux dire par là. C'est quand on ressent une ivresse émotionnelle extraordinaire qui nous envahit, en fait, à l'intérieur. Alors, déjà, on observe l'autre personne qui devient alors notre seule source d'intérêt. D'accord ? Jusque là, vous suivez. On détaille ses traits, ses formes, ses vêtements, son parfum, ses mimiques, son sourire, le timbre de sa voix aussi, la couleur de ses yeux. Tout y passe et dans tous les détails. D'accord ? Donc, nous retenons même le morceau musical que nous entendons à cet instant précis. Moi, je sais de quoi je parle parce que ça a été mon cas. Et en plus, comme par hasard, quand j'ai connu Alex, vous connaissez, qui n'est pas là aujourd'hui. Je ne dirai pas pourquoi. Quand je l'ai connu, il a fallu qu'on tombe sur une chanson musicale qui s'appelle « Entre nous » de Chim & Baddy. Il a fallu qu'on tombe sur ça, quoi, en fait. Toi, ça t'est arrivé, Lionel, dans une chanson ? Ah oui, oui, ben moi, c'était sur du Céline Thuon. C'est pas pour que tu m'aimes encore, quand même. Hein ? C'est pas pour que tu m'aimes encore. Non, 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 c'est... Pour dire, ça date, c'est pas d'hier. D'abord ou d'amitié, peut-être ? Oui, c'était celle-là. Ça doit être d'abord ou d'amitié, peut-être. C'était celle-là, oui. D'accord. Et puis, là, dernièrement, non, avec la personne avec qui je partage ma vie maintenant, donc Daniel, non, il n'y a pas eu de musique bien précise, quoi. D'accord. Heureusement que tu ne dis pas que c'est Maître Gims, on ne sait jamais, aujourd'hui, l'année dernière, en 2013, il n'y a pas eu beaucoup de chansons d'amour, pour être honnête, donc... Oui, non, mais même, ça aurait pu être, je ne sais pas, un vieux morceau, ou voilà, quoi. Non, même pas, il n'y a pas eu de chansons bien précises. Alors, on retient, donc, le morceau musical, je l'ai dit. Alors, bien sûr aussi, on se précipite bientôt pour acheter aussi le CD, mais repasser à tout instant. Bon, le problème en boucle aussi, tant qu'à faire, ça serait sympa. Et nous aimons aussi à perdre la raison. Ça, ça fait penser à une chanson, justement. Alors, en soi, le coup de foudre est inexplicable, il est certainement lié à la chimie de notre cerveau, au niveau du siège de nos goûts et de nos émotions. Nous ne pouvons le provoquer, il arrive à un moment où nous ne l'attendons pas, d'ailleurs aussi. Ça peut arriver à n'importe qui, et sans qu'on s'y attendait, à n'importe quel moment. Et alors, nous tombons, on tombe même parfois contre notre gré, sous le charbon de la personne. Nous sommes donc éblouis, nous vibrons et nous sommes troublés. Nous nous mettons à inventer des scénarios aussi, où nos fantasmes qui s'expriment librement, c'est le rêve d'ailleurs à l'état éveillé. Le sentiment amoureux est là, qui devient plus fort que la raison, et nous poursuit nuit et jour, occupant toute la place dans nos pensées et nos émotions. S'en suivent après des phases de grande euphorie, de bien-être aussi, d'excitation émotionnelle, j'ai bien dit émotionnelle, n'est-ce pas Ludo ? Et c'est, par contre, excitation émotionnelle, et on rajoute sexuelle. Voilà ce qu'on me dit. Mais là, par contre, Ludo, là, ça lui parle. Donc, lorsque le sujet de notre sentiment amoureux est présent. Alors, elles internent avec des phases de mélancolie, de tristesse et d'apathie, lorsqu'il n'est pas là. L'absence de l'autre nous fait souffrir, malheureusement. Il y a aussi, voilà, le manque de présence. Rien que de ne pas avoir sa présence, c'est déjà fait difficile. Et nous ne pouvons, malheureusement, plus nous en passer non plus. Et c'est ça qui est pire. Est-ce que vous avez déjà connu ça, personnellement ? Oh oui. Pour ma part, oui. Alors déjà, la façon que tu dis, oh oui, Ludo, Lionel, je t'en prie. Oui, forcément, quand j'ai été séparé de mon ex-femme, donc la mère de mon fils, le manque a été terrible. Je veux dire, même si les conditions ont fait que, bon, voilà, le manque a été terrible. L'adaptation à la séparation a été cruelle. Je ne vais même pas dire horrifiante, mais c'était surtout cruel. En sachant que quand on a partagé des moments durs, comme des moments de joie, des moments de doute, même, pas sur notre vie de couple, mais sur savoir si on allait s'en sortir, des trucs comme ça. Et que du jour au lendemain, tout ça, c'est terminé. Voilà, quoi. C'est cruel, quoi. À vivre, le manque est cruel. Après, voilà, il faut... Enfin, moi, je pars d'un principe qu'il faut garder les bons moments et puis laisser les mauvais moments de côté, quoi. Puis c'est Ludo qui est devant moi qui fait, oui, avec sa sourcingne de la tête. Pourquoi ? Oui, parce que c'est vrai, il a raison. Il met plus un peu plus fort la voix. C'est vrai, il a raison, parce que moi, je suis passé par là pour la mère de mon fils. Je suis passé par là pour une personne que tu as connue, qui s'appelle Amanda. Oui. Et voilà. Donc, voilà, je suis passé par là. Alors, le but est passé par là. Mais qu'est-ce que tu as ressenti avec la séparation ? Qu'est-ce que j'ai ressenti avec la séparation ? Mais il y a le manque, déjà, de la personne, ça me manque énormément. Parce que même moi, à l'heure actuelle, ça me manque encore. Et il y a besoin de la présence qui n'est plus là. Il y a besoin d'un tas de choses. Et voilà, ce n'est pas toujours évident, quoi. Il y a aussi, on peut dire, le manque du côté affectif qu'il y a. Parce que, voilà, le partenaire ou la partenaire avec qui on partage notre vie, elle nous épaule aussi dans les moments où on ne va pas bien, etc. Et c'est réciproque d'un côté comme de l'autre. Et ça aussi, des fois, ça manque. Oui. Mais là, j'ai une question à vous poser. Est-ce que la personne en retour, vous pensez que vous lui manquez ? Alors, moi, franchement, je vais parler en toute franchise. Je ne pense pas lui manquer, franchement. De ce côté-là, c'est clair, mais tu es précis. Je ne parle pas d'aujourd'hui. Je parle de quand ça s'est produit. Ah, quand ça s'est produit ? Oui. Oui, là-dessus, je peux certifier que c'était réciproque. C'était très même, c'était beaucoup réciproque parce qu'on a quand même, malgré tout, échangé des courriers. Des courriers parce que, malheureusement, il n'y avait que ça de disponible. Et les textes, les mots qui étaient bien choisis, qui étaient choisis, pouvaient faire voir qu'il y avait un manque d'un côté comme de l'autre. Tu n'as pas compris totalement, Lionel, pourquoi j'ai posé cette question ? Je me doute quand même un petit peu. Il doit y avoir un petit truc, une petite arrière-pensée, peut-être pour 2013, peut-être. Oui, voilà. Je pense qu'il y a certains qui ont compris où est-ce que je veux en venir. Non, mais c'est sûr, voilà, exactement, il y a beaucoup de... Il faut rappeler que 2013 a été, maintenant qu'on est sur les déceptions sentimentales et tout, il faut que je le dise, 2013 a été une année très noire à mon sujet. Mais alors, noire de chez noire, et puis que tout le monde s'en foutait de moi, on va dire. Donc, j'ai beau avoir des déceptions et qu'on m'a rejeté, mais moi, je pouvais, en quelque sorte, entre guillemets, crever, quoi. Non, mais c'est sûr qu'après, voilà, ce qui s'est passé en 2013, je vais... Voilà, j'ai aimé des personnes, c'est clair et net et précise, je les ai aimées au plus profond de mon cœur, tout ce qu'on veut. Les sentiments étaient là. Après, j'étais... Vu qu'on est sur des déceptions amoureuses, etc., etc., moi, j'ai connu une personne, je suis sorti avec une personne auxquelle où, franchement, j'étais... Je n'avais pas le contrôle, on peut dire ça. Cette personne-là, ça s'est fait naturellement, quoi, je veux dire, mais pas forcément réciproquement. Donc, voilà. Donc, le truc, c'est que moi, sur le moment T, je n'étais pas disposé, de toute façon, à réenclencher une histoire de couple, une histoire d'amour. J'étais vraiment à 100 lieux de là, puisque je sortais d'un endroit très spécial. Donc, je n'étais pas du tout basé sur le retour à une relation. Tu parles d'une histoire qui date de 2012, je pense, là, cette fois ? Oui, par exemple. Par exemple, entre autres, qu'on ne citera pas non plus, mais... Donc, je n'étais vraiment pas basé là-dessus, et c'est vrai que pour moi, à la fois, bon, ça a été, je vais dire, gratifiant, et j'étais heureux, quoi, je veux dire. Mais je n'étais pas disposé à ça, quoi. Donc, malheureusement, cette personne a souffert. On a bien souffert aussi, et donc, c'était une relation dans l'incompréhension la plus totale. Et c'est un peu le genre de truc qui, moi, personnellement, me déroute un peu, parce que je ne suis pas du genre à vouloir faire de mal à qui que ce soit, et de savoir que j'ai reproduit, on va dire, entre parenthèses, un peu, l'échec de ma vie de couple avec mon ex-compagne, et reproduire ça sur cette personne-là, ça m'a un peu dégoûté, parce que cette personne-là était loin, je pense, et je pense ne pas me tromper, était loin à me faire du mal, et voulait me faire que du bien, et moi, à l'inverse, je lui ai fait plus de mal qu'autre chose, quoi. Et je pense que tu as pris pour toi ce que j'ai dit, sauf que ce n'était pas pour toi, mais au moins, ça t'a permis de dire ce que tu avais dans le monde. Oui, c'est sûr, je sais que ce n'était pas visé sur moi. Je pense que tu n'avais pas compris où est-ce que je voulais en venir, en plus, il n'est pas là pour en parler. Oui, voilà, j'avais compris que c'était pour lui, mais forcément, ça vient un peu aussi sur moi par rapport à une autre personne, parce que c'est à quelque chose près à une ampleur peut-être différente. Ah, tu parles en fait d'une femme, là, cette fois ? Oui, je parlais. Oui, alors je sais de qui on parle, d'accord, ok. Le message est passé, je pense que la personne se reconnaîtra, on la connaît bien. Donc, je sais qu'elle était prête à me... Elle m'a ouvert son cœur, elle m'a tout ouvert, et moi, malheureusement, j'étais pas réceptif à tout ça, et j'étais plus focalisé sur le mal qu'on a pu me faire dans le passé, et j'ai reproduit ce mal, en fait, je me suis vengé sur cette personne-là, alors qu'il n'y avait pas lieu. C'est bien, parce que tout à l'heure, Lionel, on aura la deuxième partie, tu auras ta deuxième couche, ça sera sur la sexualité. Comme cas, je suis l'exemple type. Comme ça, t'es bien fourni. Écoute, on m'a demandé de faire ce sujet, maintenant, il faut assumer. Non, mais il n'y a pas de problème. Tu sais très bien, moi, de ce côté-là, j'assume, on se connaît assez bien pour ça, quoi. Je veux dire, voilà, ma sexualité, elle est totalement assumée, même si, pour certaines personnes, c'est un petit peu l'incompréhension. Alors, concernant une certaine liberté perdue, on parle aussi de désillusion, alors, soi-disant, on perd aussi un peu, peu à peu notre liberté, une fois qu'on est en couple, et tout devient subjectif. Alors, en fait, lors du coup de foudre, nous idéalisons l'être que nous aimons, donc ses qualités, mais aussi ses défauts qui deviennent même des charmes, que nous sublimons, nous sublimons d'ailleurs d'être l'être aimé. Nous l'élevons en faisant un but, c'est-à-dire l'objet aussi de notre seul bonheur. Donc, c'est vrai qu'on a un seul objectif, un seul être, on ne voit que cette personne, on ne voit que les autres, on ne voit rien, mais à part que cette personne. Alors, nous tomberons d'autant plus haut que si notre sentiment n'est pas partagé, c'est ce que je viens de dire il y a 5 minutes, ou lorsque le sentiment amoureux en viendra à décroître pour faire transparaître la réalité. Et alors, ce sera la désillusion, l'atterrissage brutal. Mais comment ai-je pu m'amouracher d'un être pareil ? Ça, c'est ce qu'on se dit souvent. Je ne dis pas m'amouracher, je ne le dis pas. Comment ai-je pu m'amouracher d'un être pareil ? C'est vrai que c'est un mot un peu bizarre. C'est un peu bizarre, mais pourquoi pas ? Le mal et la douleur deviennent à leur proportionnel à l'intensité du bonheur ressenti auparavant. Je suis désolé de bafouiller autant, il y a la chaleur qui nous épuise. Je suis désolé, on a un soleil de plomb à Bordeaux, il ne faut pas m'en vouloir. Sachant qu'on est sous le toit, je préfère vous imaginer ce que ça donne. L'amour passionnel et fusionnel a ceci de dangereux. Il nous coupe de la réalité des choses. Nous nous attachons à des émotions plus qu'à de faits réels. Nous sommes aveuglés par l'amour. Nous ne voyons pas l'autre tel qu'il est, mais tel que nous le rêvons. Les coups de foudre ne mènent pas toujours malheureusement à des relations durables. Il est alors absolument indispensable si nous voulons avoir un discernement plus juste de la réalité, que nous puissions faire le point pour réviser notre vécu, nos sentiments, nos comportements, car notre jugement est quelque part altéré. Pour cela, une séparation provisoire de quelques semaines ou quelques mois s'impose peut-être. Nous devons arriver à contempler l'autre avec un autre regard qui tient compte des éléments réels. Donc il faut aussi prendre du recul. Il ne faut vraiment pas se canaliser, se forger, il faut un petit peu avoir du recul et avoir le sens de la réalité surtout. Et il faut faire la part aussi entre la réalité, comme j'ai dit, et les fruits de notre imagination. Et c'est vrai que des fois, ce n'est pas évident. Mais ce n'est pas facile. Ce n'est pas évident parce que quand... Je vais reprendre un petit peu... Enfin, je vais essayer de reprendre un peu certains mots parce que j'ai lu un bouquin il y a de ça quelques années de Françoise Zolto qui parlait justement sur le coup de foudre, etc. et c'est ce qu'elle appelle elle la cristallisation en fait. Et donc, on est, comment dire, on est amoureux de cette personne-là. Donc, coup de foudre lié, il y a les sentiments qui parlent et tout. Et malheureusement, on est tellement focalisé sur cette personne-là qu'on oublie tout le reste autour. Et c'est là où ça devient dangereux. Mais là, tu perds complètement la notion de la réalité là aussi. Ah oui, mais totalement. Et c'est malheureux parce que c'est un vécu que j'ai malheureusement eu et j'ai été bercé d'illusions et je peux vous dire que la désillusion, elle est... Ouf ! Il faut vraiment avoir envie de... Comment dire ? Il faut vraiment avoir les épaules pour assumer tout ça. Parce que la désillusion, elle est... Elle fait très très mal. Ah non, celui de... Je pense à cette personne. Bon, j'avais 18 ans à l'époque. Je sortais donc avec une jeune fille et on est restés deux ans, deux ans et demi ensemble. Et donc, on a commencé à faire des gros, gros projets. On peut même parler de fiançailles et voir plus aussi affinités. Et on s'est séparés pendant 15 jours, trois semaines à peu près. Et quand on s'est retrouvés, l'un comme l'autre avait totalement changé et on s'est aperçus que... finalement, on n'était pas fait l'un pour l'autre, déjà d'une, et qu'on n'attendait pas forcément ce que l'autre attendait de nous. Et malheureusement, je vais parler un peu, mais ça va être coriace, parce que c'est... Je me suis fait lourder, mais comme c'est pas permis. Et soit c'est moi qui ai été trop vite dans la relation et je suis parti dans des délires. Je voyais tout. Je pensais malheureusement tout contrôler. Comme quoi, malheureusement, on ne contrôle jamais tout. Et quand cette personne-là m'a dit qu'on ne pouvait plus continuer, quoi. Je n'y croyais pas. Je lui dis mais non, ce n'est pas possible. Tu ne peux pas dire ça avec le peu de choses qu'on avait vécues. Voilà, c'était tout bonnement magique et tout. Et puis, moi, je voulais rester dans ce côté magique et tout. Je voulais entretenir ce truc-là. C'était un petit peu notre flamme à nous. et elle, elle attendait autre chose. Et elle a obtenu. Elle a obtenu et ce qu'elle voulait, ce n'était pas forcément ce que moi, je voulais d'abord. Je n'étais pas prêt de toute façon à m'engager sur une relation durable et surtout, fonder une famille à ce moment-là, pour moi, c'était tout bonnement pas possible. Et cette personne-là était se rabattre sur une autre personne très proche de moi. Et elle a obtenu ce qu'elle voulait. Je veux dire, et malheureusement, moi, j'ai été, ça m'a coûté un an et demi de dépression coriace. Donc, je ne sortais plus. Je n'avais plus aucun contact avec l'extérieur. Mes parents m'amenaient à manger dans ma chambre. Ça a été très loin. Je n'ai pas vu de médecin. On a géré ça familialement parlant. On a géré ça. Et, et un jour, j'ai eu, d'ailleurs, j'ai fait un petit coucou parce que maintenant, on s'est perdu de vue un petit peu. Un de mes anciens meilleurs amis s'appelle Sébastien et qui est venu me voir chez moi et il a pris le droit de parler comme. Il m'a dit, maintenant, ça suffit, il faut que tu sortes, il faut que tu te reprennes, ça ne te ressemble pas, tu n'es pas le genre de gars à te laisser démolir comme ça. Et en effet, j'ai rebondi, j'ai recommencé à reprendre un contact social et à ressortir en boîte, à refaire des rencontres, tout ça. Mais il fallait absolument que je fasse quelque chose avant de me réengager dans une situation amoureuse. Et je suis retourné voir cette personne-là et qui était toujours avec la personne très proche de moi. et je leur ai fait leur plus beau cadeau. C'est-à-dire qu'à cette époque, ma compagne d'époque m'avait offert une gourmette à mon nom en or. Je lui ai gentiment redonné cette gourmette-là. Déjà pour moi, psychologiquement, on me séparait de tout bien qu'elle m'avait offert. Et la personne qui était très proche de moi, elle a eu le droit à une boîte de préservatifs. C'est très gentil de ma part. Mais après, j'étais assez accru avec elle. C'est-à-dire que physiquement, je lui ai fait comprendre certaines choses. Donc voilà. Pour être clair, j'ai mis les points sur les i et les barres sur les t. Monsieur Ludo, est-ce que tu as quelque chose à rajouter ? Non, tout est parfait. Ça est tellement parfait que maintenant, on va passer au fond du sujet. Ça, c'est un petit texto qui est sympathique. C'est Facebook. Ah oui, c'est vrai que c'est Facebook sur ton... Oui, super, sympa. Bon, on va passer au fond du sujet, c'est-à-dire, on va parler des ruptures sentimentales cette fois. Donc une rupture sentimentale, on ressent donc un électrochoc forcément intérieur, mais en sens inverse aussi du coup de foudre. D'accord ? C'est une déception douloureuse qui donne du vague à l'âme. Il faut malheureusement brutalement redescendre de son petit nuage pour affronter à nouveau la dureté de la vie et la solitude. Une phase de deuil va débuter aussi. Oui, ça me rappelle des choses l'année dernière. Avec ses accès de dépression et de révolte, ça aussi je connais bien. Il y a les larmes qui couleront. La vie deviendra une plainte, une corvée aussi. Elle passera de la couleur au noir et blanc. L'amour passionnel se transformera aussi parfois en haine. Il faut arriver à gérer le sentiment de perte qui, si nous étions encore très amoureux est d'autant plus intense et difficile à supporter. le mieux est alors aussi de s'occuper l'esprit. Il ne faut pas rester figé et tout ça. Le mieux, mais ce n'est pas évident de s'occuper l'esprit je vous dis franchement. De travailler. Oui, oui, oui. Ça dépend pour ceux qui le peuvent. De s'aérer. Oui, de s'aérer seul ce n'est pas mieux non plus. Ce n'est pas non plus donné surtout quand on est en ville. Et de se donner aussi d'autres pôles d'intérêt. Mais cela n'est jamais facile mais on y arrive dans le temps soi-disant. Il faut aussi avoir un confident à qui nous pourrons nous tout raconter et qui nous aidera à faire la part des choses et à repartir sur de nouvelles bases. Certains jeunes sont tellement affligés lors d'une déception sentimentale qu'ils ne s'alimentent plus malheureusement. Ils maigrissent aussi. Ils s'isolent. Et ils pensent aussi malheureusement souvent à la mort. Le rêve d'un coup s'écroule et peut être représenté-t-il d'ailleurs ce rêve toute leur vie entière. On est dans le vif du sujet. Si vous avez quelque chose à dire là-dessus allez-y parce qu'après on va détailler tout ça. Est-ce que vous avez quelque chose à dire sur ça ? Oui. Ça représente très bien la réalité de toute façon de l'échec sentimental qui part par une phase de dépression. Après de haine il faut que ce soit quand même quelque chose de coriace parce qu'on peut être en colère envers la personne quand on se fait plaquer ou quoi que ce soit. Après de là aller jusqu'à la haine après ça peut être compréhensif. ça m'est arrivé à jeudi. Franchement j'en ai voulu à tout le monde. Oui. Non mais c'est compréhensif. Moi aussi quand mon ex-femme m'a gentiment mis là où elle m'a mis je le conçois très bien j'ai eu cette sensation de haine et voire plus même de meurtre etc. puisque j'étais prêt à lui mettre un contrat sur la tête et tout mais voilà quoi je veux dire je le conçois très bien il faut avoir de l'entour alors on parle d'entourage autour pour épauler c'est jamais facile parce que même pour l'entourage moi je prends un exemple sur mes parents quand j'ai été en dépression pendant plus d'un an ça n'a pas été non plus facile pour eux parce que c'est eux finalement qui en assument toutes les conséquences donc c'était pas évident pour eux alors je vais vous dire un truc là je vais vous donner des étapes quelque part alors ce sont des comment vous dire ce sont des étapes pour vous motiver dans votre ascension une fois que vous vivez une déception amoureuse une séparation il y a certaines étapes à franchir pour arriver finalement à s'en sortir et évacuer ce sentiment de déception alors je vais vous donner les étapes vous allez me dire si vous êtes d'accord étape par étape et on en discutera alors la première étape en premier c'est d'affronter la douleur sa douleur pour mieux l'évacuer donc ça c'est le premier point alors cette étape qui consiste à accepter de faire face à la douleur parfois profonde qu'entraîne toute déception sentimentale alors il faut affronter en fait la souffrance qui est le meilleur moyen d'évacuer concrètement il vous suffit de laisser sortir toutes les émotions qui vous pèsent sur le coeur ne cherchez pas dans l'immédiat non plus à lutter contre ce flot émotionnel donc pleurer à chaud de larmes qu'il faut crier votre colère aussi confier à vos proches à quel point vous souffrez d'avoir été ainsi déçu ça veut dire ce qui veut dire ne gardez pas en vous vos déceptions évacuées c'est-à-dire en pleurant en criant votre colère il ne faut pas hésiter et aussi en vous confiant donc est-ce que d'abord vous êtes d'accord quand tu n'arrives pas à en parler à tes meilleurs amis qui sont autour bon parce que je me retrouve un petit peu dans cette situation à l'heure d'aujourd'hui tu sais par rapport à qui on ne va pas citer de prénom c'est une déception amoureuse voilà c'est amoureux c'est pas voilà donc bon après elle a eu le malheur de faire ce qu'elle a fait c'est pas très bien de sa part moi je dis 55 ans dans un couple c'est les deux pour toi tu dis d'office même si personne ne t'entend pour toi c'est tort partagé les deux ah non 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 d'accord ok non non et je passe oui je passe des mauvais moments à l'heure actuelle parce que en fait je vais en revenir à ce qui est venu à ce qu'a dit Lionel tout à l'heure cette histoire de contrat je suis en train de me poser la question depuis quelques temps si si je le fais ou si je le fais pas mais contrat de quoi ? contrat de confiance ? non non quand on parle de contrat c'est surtout une vengeance c'est une vengeance c'est pas joli c'est franchement pas joli quand on parle quand je te dis je vais mettre un contrat sur la tête de quelqu'un ça veut tout dire mais c'est quoi ce contrat est-ce que ça fait un peu menace quelque part c'est une grosse menace de toute façon quand on parle de contrat c'est un contrat de mort de toute façon t'as vraiment envie de comment dire de de faire de faire très mal quoi bon ouais mais c'est une vengeance bon il y a un sentiment de vengeance c'est une cible de vengeance ouais mais en quoi en quoi ce contrat vous qu'est-ce qui vous fait en quoi vous gagnerez là-dedans en faisant ce contrat cette menace en quoi vous gagnerez malheureusement c'est vous croyez que ça va en retour il n'y a rien à y gagner c'est ça la question ça va ça combler ça va ça comblera pas le vide le vide il sera toujours il sera toujours présent t'auras un soulagement oui mais qui sera éphémère puisque après après ce ce petit soulagement tu vas avoir surtout un moment de culpabilité c'est ça c'est un peu c'est un peu ce que j'ai eu moi donc sans sans ayant déposé de de contrat bien sûr mais parce que je me suis dit ouais non tu peux pas te permettre de faire ça c'est quand même la la femme de la femme de c'est quand même la mère de ton fils donc bon voilà il y a toujours quelque chose une cause à effet qui permet de reprendre un peu conscience d'avoir un minimum de lucidité voilà moi je dis franchement et je parle surtout à Ludo je suis passé par là par ce moment là faut faut pas faut surtout pas vaut mieux à la rigueur que tu la tu la voies et que tu lui envoies tout ce que tu as lui envoyé verbalement parlant j'entends bien comme tu disais tout à l'heure donc d'envoyer de dire voilà ce que tu penses d'elle etc etc tout ce que tu as vraiment sur toi que d'en arriver à ce point là parce que si tu en arrives à ce point là ça va être malheureusement c'est un chemin un chemin sans retour sans retour possible oui ça je le sais ouais donc ça serait ça serait vraiment triste triste d'en arriver là moi tous ceux que j'ai pu côtoyer là où j'étais enfermé pendant quelques années c'est des personnes voilà qui ont eu affaire à ça pas tous mais une bonne partie et maintenant je suis sûr même encore à l'heure qu'il est ça mord les doigts alors je continue deuxième étape parce qu'il y a trois étapes au total alors la deuxième étape c'est plus facile à dire qu'à faire pour être honnête c'est de reprendre peu à peu le fil de sa vie pour se reconstruire comme je dis quand c'est une rupture d'une relation qui a duré un an ça va c'est faisable mais quand c'est une relation qui a duré 10 ans c'est bon courage je vous dis pour reprendre un peu le fil de sa vie je vous le dis franchement par expérience je peux le dire vu l'année dernière vu l'année que j'ai passé en 2013 comment vous dire à partir du moment où vous acceptez de laisser aller vos émotions votre état intérieur va progressivement et naturellement évoluer dans le sens d'un mieux être alors les jours les semaines et les mois qui passent sont pour vous de précieux alliés car avec le temps même les émotions les plus vives et douloureuses s'estompent puis disparaissent c'est ce qu'on dit à condition malheureusement aussi de ne pas les entretenir ça c'est très important en effet en ressassant les pensées douloureuses vous entretenez malgré vous les émotions qui leur sont liées donc la tristesse la colère l'amertume la détresse c'est ce qu'on garde en soi résultat de tout ça vous vous en trouvez tout autant prisonnier que si vous aviez cherché à les fuir donc on reste prisonnier si vous préférez de toutes ces souffrances à l'intérieur tant qu'on ne les a pas évécu et tant qu'on les garde en soi on reste finalement prisonnier pris au piège mais comme je l'ai dit c'est plus facile à dire qu'à faire pourquoi ? parce que quand on n'a pas d'entourage quand on n'a personne pour nous aider quand on est seul quand on n'a pas les moyens vous voyez quand j'ai entendu tout à l'heure il faut travailler mais pour ceux qui n'ont pas la capacité de travailler par exemple c'est plus facile à dire qu'à faire surtout quand on n'a pas d'entourage on n'a pas d'amis on n'a personne et en plus on n'a pas les moyens on n'a pas le moyen de travailler de faire des activités comme on aimait faire c'est encore plus difficile pour ces personnes c'est pour ça que je dis quand tu as la haine de toute façon tu ne passes pas comme ça la haine il ne faut pas la haine tu l'as toujours en toi d'accord c'est pas bon pour soi parce que de garder la haine en soi on se détruit intérieurement ça c'est clair mais comment tu veux évacuer ta haine quand tu n'as pas résolu ton problème parce que tu ne résous pas un problème il y a un problème qui n'est pas résolu tu l'as toujours en toi comment tu veux dégager cette haine quand d'abord quand on continue à te faire encore plus de mal et que tu n'as rien fait de mal pour mériter ça on te fait du mal tu n'as rien fait de mal on te fait du mal et tu as la haine forcément et en plus les gens ne te soutiennent même pas à côté donc forcément tu as encore plus de haine parce que les gens te montrent du doigt ils ne t'aident pas alors que tu n'as rien fait de spécial tu n'as rien fait de mal moi c'est ce qui m'est arrivé en 2013 c'est à dire que je n'ai eu aucun soutien ni moral ni physique rien en un an en neuf mois de séparation j'ai eu zéro visite ici les appels téléphoniques j'en ai eu très peu j'ai eu des soutiens effectivement que ce soit familial ou amical mais bon les amis comme je dis il y en a un qui a 700 km il ne peut pas venir à Bordeaux après j'ai une personne de ma famille qui m'a demandé de venir chez elle je suis venu chez elle mais elle ne m'a pas forcément épaulé comme j'aurais aimé parce qu'elle m'a épaulé pendant un petit moment mais elle pensait plus à elle qu'à moi quelque part à un moment elle m'a vraiment aidé parce qu'elle a cherché des solutions pour que je récupère la personne que j'ai perdue mais voilà c'est un peu compliqué c'est très très compliqué mais et puis il y a une personne qui devait qui aurait pu être là aujourd'hui qui aurait pu témoigner par contre elle cette personne vraiment m'a aidé moralement c'est GG bien sûr elle par contre dans tous les sens du terme elle a réussi à me faire changer les idées par contre parce qu'on en parlait 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 mais voilà on rigolait on déconnait mais ce que je veux dire c'est plus difficile c'est plus facile à dire qu'à faire voilà c'est sûr que c'est un chemin qui est long et très fastidieux pour certains pour certains c'est limite impossible oui c'est du limite impossible ça je le conçois très bien je veux dire c'est clair que passer parce que tout à l'heure tu parlais même au travail moi je peux dire que même en connaissance de cause c'est pas simple non plus le fait de travailler parce que moi qui ai eu une relation avec une personne j'ai eu mon premier appartement avec cette personne là ça faisait 6 mois qu'on était ensemble on a reménagé tous les deux dans un appartement donc j'avais mon boulot et tout le jour où on s'est séparés j'étais obligé de quitter mon travail et là j'ai la troisième étape et qui pour moi est très juste alors là c'est une phrase qui pour moi est tellement juste par rapport à ce que j'ai vécu l'année dernière elle est très logique la troisième étape c'est simple c'est se servir de cette déception amoureuse pour évoluer et ça c'est vrai ça c'est pire que vrai elle est tellement juste et voilà alors si on est si on est une fois au sommet au sommet du sommet alors il faut profiter en fait du panorama qui s'offre à vous en bas derrière vous le passé voilà le passé c'est le passé plus difficile à dire qu'à faire aussi cette dure épreuve que vous avez traversée avec des avancées suivies de chutes et de rechutes de l'autre côté face à vous un champ de possibilités nouvelles qui s'étalent à perte de vue et après vous avoir terrassé la personne qui vous a terrassé moralement cette déception sentimentale peut vous aider à grandir et à prendre de la hauteur explication c'est l'occasion d'en prendre aussi davantage sur vos faiblesses donc la dépendance affective par exemple le manque de confiance en vous aussi la tendance à l'idéalisation qui ne peut que conduire à de cruelles déceptions par exemple elle est aussi l'opportunité de prendre conscience de votre richesse intérieure donc la capacité à vous remettre en question à analyser la situation avec plus d'objectivité et à prendre soin de vous aussi et à trouver le courage d'avancer voilà moi je la trouve bien justifiée pas facile elle n'est pas évidente mais elle est très justifiée cette étape qu'est-ce que vous en pensez ? oui tout à fait elle est même bien je veux dire après voilà c'est c'est jamais facile je veux dire il faut ça prend du temps ça prend de l'énergie et puis malheureusement quand tu es seul l'énergie pour la trouver c'est c'est quasiment mission impossible quoi je veux dire si t'as pas si t'as pas comment dire un moment d'énergie en toi-même pour te dire bon allez c'est bon ok je suis pas bien en ce moment mais allez je vais essayer de reprendre du poil de la bête chose que tu quand même tu avais assez ça a pris le temps que ça a pris mais t'avais quand même bien remonté la pente je trouve personnellement voilà mais c'est pas évident non plus ça je le conçois très bien alors pour moi on m'a dit une chose l'année dernière qui n'est pas faux parce qu'on peut pas oublier le passé c'est pas possible moi je dis franchement on nous demande d'oublier le passé c'est vraiment impossible même avec toute la meilleure des volontés c'est impossible ça c'est le premier point il y a une chose qui est juste c'est que quand on a une déception heureuse qu'on n'arrive pas à oublier une personne surtout quand ça a duré 10 ans c'est de rencontrer de nouvelles personnes bon c'est facile mais le problème c'est que comment tu veux rencontrer de nouvelles personnes dans l'état où tu es déjà moralement quand tu n'es pas prêt que tu souffres tout ça après les gens quand ils vont te rencontrer après ils vont avoir pitié de toi parce que tu souffres j'aime pas trop ça personnellement j'ai horreur de ça donc il faut quand on rencontre de nouvelles personnes il ne faut surtout pas les faire l'erreur de raconter ces déceptions amoureuses parce que là personne n'y fuit c'est même pas la peine de rêver parce qu'en fait les gens n'aiment pas le négatif ils n'aiment pas tout ce qui est tout ce qui est déchirement même sur Facebook j'en ai fait l'expérience l'année dernière Facebook moi je suis quelqu'un d'honnête et de nature de dire les choses dès que je dis quelque chose sur Facebook ah ben écoute ça ne se dit pas sur Facebook ça ne se dit pas en public tout ça d'abord c'était mon mur je dis ce que je veux et de deux quand on souffre en public les gens n'aiment pas les souffrances des autres alors quand eux ils souffrent c'est normal ça c'est quelque chose qui m'énerve quand les autres souffrent c'est moins normal pourquoi ? est-ce que vous trouvez ça normal ce genre de comportement ? non c'est de l'égoïsme pur et dur de toute façon parce qu'il y a quelque chose que je ne comprends pas vous voyez quand moi j'ai souffert l'année dernière je n'avais pas le droit de souffrir c'est ça qui m'a énervé l'année dernière on m'a empêché on m'a interdit de souffrir l'année dernière les autres après c'était quand même deux ou trois jours plus tard c'est sur ce que ça se passe sur Facebook bon ben mon copain m'a largué je souffre je ne suis pas bien est-ce que quelqu'un peut venir chez moi ? je ne vais pas les aider moi personnellement de nature je suis capable d'aider une personne qui souffre on est d'accord mais si cette personne en retour m'a fait deux jours avant deux jours auparavant une réflexion disons tu n'as pas le droit de faire ça je ne vais pas en échange une fois qu'à son tour il souffre je ne vais pas venir vers lui après ce qu'il m'a dit deux jours auparavant c'est sûr c'est ce que j'ai fait l'année dernière plusieurs fois et j'ai dit attention il y a une chose que j'ai dit aussi c'est que vous vous n'êtes pas à ma place vous ne savez pas ce que je ressens mais personne ne peut être à la place de qui que ce soit on a tous une souffrance à un moment donné pour x ou y raison qui est de toute façon qui est immense qui prend des proportions énormes après même quand on parle à une personne à son meilleur ami à n'importe qui même cette personne là peut parce que moi ça me fait gré quand on te dit je comprends je comprends non tu ne comprends pas tu ne t'imagines pas l'impact que ça a sur la personne qui souffre donc tu vas en parler la personne va te dire oui je comprends ce que tu ressens non tu ne comprends pas c'est pas de dire oui je comprends c'est d'essayer déjà de rassurer la personne et de lui faire comprendre que voilà que tu es là que tu es là pour l'écouter après il ne faut pas oui mais après le truc excuse moi de te couper la parole Lionel le truc se pose si tu n'arrives pas à en parler à tes meilleurs amis tu fais comment là tu me poses un peu une col si tu n'arrives pas à te débarrasser enfin en parler complètement avec tes deux meilleurs amis parce que moi je me confie beaucoup à Sandy mais je ne lui ai pas tout dit parce que ce n'est pas que je ne veux pas tout lui dire c'est qu'il y a des trucs que je n'y arrive pas quoi je n'y arrive pas en gros la souffrance est tellement profonde que c'est impossible pour toi d'évacuer c'est ça que ça veut dire voilà je n'y arrive pas donc c'est pour ça je me demande et si tu aurais la personne qui t'a fait souffrir en face est-ce que tu arriverais toi à lui envoyer ce que tu as lui envoyé non je ne pense pas non plus et donc pour toi la solution je ne pense pas non plus parce que j'ai tellement de haine intérieure et j'en ai déjà parlé à cette personne tu vois de qui je veux parler j'en ai déjà parlé à cette personne cette personne m'a fait croire des choses qui c'est merveille elle m'a fait croire des choses et en retour elle a été me faire cornard alors là Ludo j'aurais quelque chose à dire Lionel juste après par rapport à quelque chose d'abord pour toi Ludo est-ce que pour toi garder en toi la souffrance intérieure et te venger sur des choses est-ce qu'on peut les citer on est obligé quelque part parce qu'on l'a dit au début d'émission se venger à l'alcool est-ce que pour toi c'est une solution non non c'est pas une solution parce que ça me ferait retomber dedans et ça te fera pas avancer ça me fera pas avancer ça va me bloquer mais de toute façon quoi qu'il arrive même si je fais des papiers importants si je fais des démarches et tout que je suis en train de faire à l'heure actuelle il y a toujours ce manque et il y a toujours ce 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 de haine qui est à l'intérieur de moi et j'arrive pas à l'évacuer quoi et là j'y arrive pas et là j'ai une question à Lyonnais par rapport à ce que tu dis comment tu veux une personne te tu sais quand tu quand tu te confies à une personne comment voudrais-tu que cette personne t'aide si par exemple il comprend il sait pas et qu'il comprend pas ce qu'on ressent intérieurement oui c'est pas c'est pas et c'est pas évident mais si tu le enfin j'allais dire si tu le mets sur la voix mais si la personne a un minimum je vais dire d'intelligence et de de compréhension est-ce que tu crois franchement qu'une personne en face de toi te dirait par exemple j'ai envie de le suicider alors je suis obligé de passer par là parce que c'est vraiment l'extrême qui arrive souvent alors je vais être très clair quand tu dis quand quelqu'un a une détresse très profonde intérieure une personne forcément se sent une détresse tellement profonde qu'il voudrait ne plus vivre on est d'accord avec toi bon vous êtes d'accord avec moi c'est ça que je veux dire la personne en face te dit ça sert à rien il y a attend la phrase exacte que j'ai vue sur facebook alors attendez rafraîchis moi la mémoire Lionel s'il te plaît ça sert à rien la vie vaut quoi est-ce que tu te souviens de cette phrase la vie vaut d'être vécu un truc comme ça c'est quoi ces genres de phrases alors j'ai tellement vu de ces phrases bidons à deux balles que franchement c'est pas comme ça qu'on aide une personne tu vois ce que je veux dire ces genres de phrases ou alors il faut arrêter d'être négatif il faut toujours être positif tu vois ces genres de phrases comment on peut comment les personnes aident une personne avec des phrases aussi bidons oui c'est sûr c'est les on va dire c'est un peu les phrases tirées de de psy ah si j'en ai une en tête je pense qu'il y en a tu t'en souviendras arrête de souffrir il y en a qui vivent pire qui vivent des situations pires que toi il y a toujours encore pire que toi alors celle-là je l'ai ramassée plusieurs fois l'année dernière il y a une phrase comme ça qui dit arrête de souffrir arrête de te plaindre il y a des gens qui vivent des situations pires que toi est-ce que franchement des choses comme ça ça se dit à des gens qui sont en souffrance non non ça se dit pas c'est sûr ça se dit pas c'est des personnes qui se mettraient même pas à ta tête je vais être honnête je vais être honnête avec vous je ne dirai pas qui exactement mais imaginez que c'est un membre de ma famille qui a dit ça c'est grave moi voilà Sandy c'est très bien de quoi je parle surtout venant d'un membre de la famille c'est très grave c'est très grave parce qu'il suffit que cette personne soit inversement soit à ce moment-là aussi en détresse qu'est-ce qu'elle penserait si toi tu lui dirais ça c'est ignoble c'est tout bonnement ignoble d'un membre de la famille tu ne peux pas te permettre de dire des choses pareilles justement tu es là pour voilà c'est justement sur les personnes principalement que tu comptes c'est sur la famille les premières personnes sur qui tu comptes te poser la tête sur leurs épaules c'est eux et de venir à dire des choses pareilles non c'est tout bien j'arrive même pas à l'imaginer d'ailleurs qu'un jour ma mère puisse me dire un truc comme ça ou je ne sais pas n'importe qui mon frère ou ma soeur même moi je ne pourrais pas me permettre de dire ça à mon fils ou quoi que ce soit la famille c'est important d'accord peut-être qu'elle n'a pas la solution la solution malheureusement personne ne l'a mais le soutien c'est énorme moi demain mon fils me dit ouais je suis en détresse j'ai envie de me foutre en l'air je lui dis non écoute mon fils qu'est-ce qu'il se passe parle-moi je suis là je suis là pour écouter je veux dire je ne vais pas lui fermer la porte en lui disant tout le moment mais attends mais tu déconnes il y a plus grave dans la vie que de se foutre en l'air il y a plus grave que toi non c'est pas possible et s'il y a une deuxième chose que je déteste vraiment mais au plus haut point c'est la pitié alors là franchement venir vers moi par pitié parce que je suis en souffrance non merci la pitié des gens je n'en veux même pas je leur envoie dans la figure je n'en veux pas de la pitié moi ce que j'aime bien c'est les gens droits clairs précis qui disent ce qu'ils pensent mais attention à ce qu'ils disent aussi en même temps parce qu'il y a des choses qu'ils disent qui nous braquent encore plus et qui nous isolent deux fois plus c'est ça qu'il faut se dire mais ça ils ne le comprennent pas et c'est ce que j'ai essayé de faire passer comme message l'année dernière et qu'ils m'ont voie chier voilà et alors franchement et moi qu'est-ce que j'ai dit en échange quand vous vivrez ce que je vivrai vous me ferez signer mais à la différence près c'est que moi par rapport à ce qu'ils m'ont fait je ne les aiderai pas en retour moi je suis quelqu'un c'est vrai que j'ai quelqu'un qui aime beaucoup aider les gens qui suent tout ça mais avec l'expérience je confirme ça ne me donne pas du tout envie d'aider les autres par rapport à ça par rapport à ce qu'on m'a fait j'ai été isolé comme pas permis l'année dernière j'étais tout seul voilà je m'en suis sorti mais pas grâce aux gens grâce à moi-même déjà il faut dire clairement il n'y a que moi c'était un parcours très difficile l'année dernière très 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 difficile j'ai eu un ouf j'ai eu un parcours très très difficile pour m'en sortir mais je ne dirais pas merci ni à ma famille ni à personne parce que je n'ai eu personne autour de moi pour m'aider si une seule personne j'ai géré mais c'est tout quoi voilà moi j'ai tellement ramassé de coups durs j'ai enfin ce que je veux dire mes épaules elles ont tellement ramassé elles en ont assez supporté que cette fois-ci c'est dur pour m'en relever quoi c'est vraiment dur pour m'en relever parce que la première personne que j'ai aimée ça a été la mère de mon fils donc il y a eu la déception avec elle la deuxième personne la deuxième personne ça a été Amanda je suis resté quand même 10 ou 11 ans avec elle elle est partie bon voilà et la troisième personne ça ne date pas de si loin que ça non plus donc je ne suis peut-être pas resté des années et des années avec elle mais cette personne je l'aimais énormément je me suis attaché à elle elle m'a fait croire beaucoup de choses et puis en fait c'est pas donc voilà là cette fois-ci j'ai vraiment du mal à m'en relever Lionel oui qui baille je vais rebondir sur ce que disait Dudo je le comprends très bien parce que moi j'ai vécu une situation une situation avec une fille elle avait 17 ans à l'époque j'en avais 23-24 je ne sais plus et et cette personne-là voilà quoi j'espérais beaucoup de choses avec elle je me suis comme j'ai dit tout à l'heure je me suis bercé de beaucoup d'illusions et le jour où ça a été fini c'était une grosse destruction interne en fait j'en ai beaucoup souffert c'est pour ça que quand on parlait au niveau du travail j'en ai tellement souffert que j'en ai perdu mon travail d'ailleurs parce que même au boulot je n'arrivais pas à rebondir je n'arrivais pas à me changer les idées on peut aller plus loin que ça on peut aller plus loin que ça vous savez qu'à cause de divorce et de séparation sentimentale certains finissent à la rue bien sûr il faut être clair il faut être honnête il y a beaucoup quand on avait parlé de la misère et des SDF il n'y a pas très longtemps on a vu il y a beaucoup de un bon nombre de pourcentages des causes des gens qui sont dans la rue mais c'était des déceptions sentimentales et des divorces est-ce que vous vous rendez compte parce que c'est grave ça ça a un impact beaucoup de gens malheureusement ne s'imaginent pas mais ça une séparation une déception amoureuse ça peut avoir un impact destructif sur les personnes alors ça ne sera pas sur la personne qui va plaquer l'autre ça va être la personne qui va être plaquée ça va être une destruction totale la personne qui se permet de larguer la personne avec qui elle est ne s'imagine pas l'impact que ça va avoir derrière moi je dis toujours que quand on se sépare d'une personne il y a une façon de faire tu peux dire à la personne écoute voilà c'est fini on en reste là tous les deux ça ne va pas on ne va pas s'en sortir il y a une façon d'expliquer alors que quand tu dis à la personne ouais bon écoute c'est bon tu m'as cassé les 1 bip toi et moi c'est terminé stop j'arrête là ou alors la personne qui se barre sans rien dire c'est énorme l'impact qui va y avoir derrière alors que si la personne on va dire ça ne sert à rien de faire un speech de 4 km de long mais d'argumenter le comment du pourquoi de la séparation oui l'impact sera l'impact il sera mais il sera beaucoup moins fort que si tu y vas avec une force avec comment dire avec violence je veux dire moi je me suis fait larguer par des personnes voilà ça a été violent il y en a eu d'autres ça a été tout doux voilà on a parlé on a discuté et puis de manière c'était quasiment réciproque donc de toute façon si c'est pas elle qui le faisait c'était moi voilà mais j'ai eu des déceptions moi où voilà l'impact a été a été violent et les personnes et je pense notamment à mon frère mon frère même n'a pas eu l'intelligence et et la la ludicité enfin je ne sais pas si ça se dit de ce de ce se dire qu'est-ce qu'est-ce qu'il va ressentir derrière c'est non c'est un je me fais larguer par ma nana mais deux je reçois un coup de poignard dans le dos parce que celui qui va avec ma nana c'est mon frère donc et tout ça il n'y a pas derrière ce cheminement là des personnes qui te larguent je veux dire moi personnellement je viendrai à me séparer de la personne avec qui je vis actuellement je sais que ça ça se fera dans la compréhension voilà où il y aura un dialogue il y aura quelque chose je ne vais pas la larguer comme une vieille chaussette toute pourrie je veux dire il y a une façon de larguer les personnes certes ça ne se fait pas parce que bon voilà mais il y a une façon de faire et là dessus je tiens à dire à toutes ces personnes là non quoi arrêtez de larguer vos mecs ou vos nanas ou etc comme des chaussettes pourries il faut argumenter alors ça tombe bien que tu me dises ça parce que j'en ai pas parlé peut-être que c'est un petit peu trop tôt c'est justement il y a autre chose que je me pose comme question c'est qu'il y en a qui souffrent des séparations est-ce que c'est franchement normal que des personnes se vengent sur des personnes qui n'ont rien fait je vais essayer d'expliquer le schéma une personne vit une déception sentimentale derrière sort avec une nouvelle personne et fait souffrir la nouvelle personne par rapport à ce que son ex lui a fait est-ce que vous trouvez ça normal ? non c'est pas normal c'est bon oui non c'est pas normal c'est clair c'est même dégueulasse c'est dégueulasse parce que la personne n'a rien fait elle n'a pas demandé à ce que tu te vanges sur elle moi ce que je me pose comme question pourquoi quel est l'intérêt de se vanger il n'y a aucun intérêt il n'y a aucun intérêt il n'y a rien à y gagner de toute façon oui mais c'est normal c'est pas normal de faire souffrir des gens qui n'ont rien fait qui ne cherchent que du bonheur qui cherchent tout ça bon d'accord si c'était des gens qui sont sans coeur qui pensent qu'au sexe parce que malheureusement chez les homos c'est souvent comme ça 90% dans le site de rencontre pensent qu'au sexe au lieu de dire ouais alors parce que c'est souvent comme ça aussi chez les homos c'est je cherche une relation durable en fait c'est archi faux ils disent qu'ils cherchent une relation durable tu rencontres la personne le soir tu es avec le lendemain il n'existe plus oui c'est juste un plan U voilà un plan BIP voilà juste un plan BIP ouais alors moi ce genre de relation là je n'adhère pas du tout alors c'est quelque chose c'est quelque chose qu'on pourrait donner comme message c'est que faites attention dans les sites de rencontre ne faites de nous ne donnez jamais votre confiance le premier soir je vais même parler encore mieux en connaissance de cause parce que tu es bien placé comme moi pour le savoir moi j'ai rencontré j'ai rencontré pardon la personne avec qui je vis actuellement sur un site de rencontre enfin c'est pas tellement un site de rencontre alors c'est pas tout à fait vrai c'est pas tout à fait vrai c'est sur un site associatif alors voilà mais avant tout c'était sur un chat donc cette personne il est vrai que je ne l'ai jamais vue auparavant je ne l'avais ni vue d'Ève ni d'Adam je ne savais rien sur elle donc c'est vrai que c'était un peu délicat et cette personne là il est vrai qu'elle était en détresse comment dire était insulterie de part et d'autre de propos homophobe très coriace et il est vrai que cette personne là étant donné que je fais partie de l'association Equality aussi je suis venu vers elle pour discuter pour qu'elle me parle pour qu'elle me parle de ce qui se passait actuellement même si j'étais plus ou moins en direct puisque je voyais les propos les propos homophobes défiler devant mes yeux donc j'étais là pour qu'elle me parle parce qu'elle avait des propos très noirs donc cette personne là était prête à se foutre en l'air et j'ai discuté avec elle et cette personne là on a discuté sur un autre salon et cette personne là je lui ai demandé ses coordonnées personnelles pour avoir un meilleur dialogue avec elle pour ne plus passer par ce site là et elle m'a donné donc ses coordonnées on s'est vu sur Skype on s'est échangé nos Skype tout ça et j'avouerai il s'est passé ce qui s'est passé c'est à dire qu'on parle du coup de foudre ben voilà je te remercie de faire rappeler ces gens de souvenirs c'est très gentil ta part je suis désolé mais c'est comme ça que ça s'est passé il y a eu malheureusement enfin malheureusement non à l'heure d'aujourd'hui heureusement il y a eu un coup de foudre qui malheureusement on va dire à ce moment là est un peu mal tombé puisque enfin après je ne vais pas non plus rentrer trop dans les détails puisque c'est après ça va taper dans trop le personnel oui même très personnel même oui n'est-ce pas voilà alors qu'il y avait une relation à côté ça a été caché enfin j'ai caché oui merci donc c'est ce que je dis j'ai fait souffrir alors que j'ai horreur de ça voilà donc j'ai fait souffrir cette personne j'ai fait souffrir aussi la personne avec qui j'étais en direct sur Skype voilà j'ai fait souffrir malheureusement beaucoup de monde à mon plus grand regret et encore à l'heure qu'il est je m'en veux comme si c'était hier voilà quoi donc je sais que je n'ai pas été tout blanc ni tout noir d'ailleurs alors c'était pas c'était pas pour parler de tout ça Lionel je sais bien c'était pas du tout le sujet mais t'avais pas besoin de raconter tout ça mais bon voilà mais bon c'est vrai mais c'est pour dire aussi qu'il y a toujours un impact derrière de toute façon moi j'ai eu cette relation là il y avait quelqu'un d'autre derrière sur le coup il est vrai que pour moi l'impact n'a pas été réfléchi et je m'en suis et j'en ai eu les résultats peu de temps après puisque voilà quoi alors quand je dis quand j'ai posé la question il ne faut pas que tu te sentes visé à chaque fois non mais c'est pas une question de se sentir visé c'est une question de vécu il faut dire ce qui est forcément c'est du vécu donc je ne peux pas passer outre tout ça de toute manière je suis sûr que tous ceux qui écoutent ou tous ceux qui écouteront le podcast vont forcément au fur et à mesure des questions aussi se sentir visé forcément puisque le vécu fait que quelles que soient les questions qui sont venues ou qui vont venir vont nous rendre en position de voilà où il y a un vécu donc forcément c'est soit en position de force soit en position de faiblesse moi pour mon cas il y a les deux donc voilà quoi mais pour par rapport aussi te donnerons compte parce que c'était la dernière question qu'on a posée là tu es revenu sur la première question en fait par rapport au fait qu'on détruit une personne par rapport au passé ça c'est clair ça c'est clair c'est pas à faire c'est pas normal et je ne comprends toujours pas et malheureusement ça se passe très souvent comme ça chez les homos je ne comprends pas pourquoi mais par rapport aux homos au niveau des sites de rencontres excusez-moi du peu excusez-moi du peu moi aussi je vais être désolé voilà comment ça fonctionne je te trouve très mignon moi aussi je cherche une relation durable est-ce que ça te dit qu'on te fasse connaissance première question après combien tu es monté oui voilà déjà il y a un petit problème quelque part il est vrai que sur les sites comme ça il est dur d'instaurer un dialogue on va dire normal donc de dire bon ben salut moi je me présente je m'appelle Intel voilà je suis actuellement célibataire à la recherche d'eux mais pour l'instant voilà on ne peut pas partir sur une relation sur un contact sur un dialogue je vais dire normal sans que la personne qui est malheureusement de l'autre côté de son écran la personne c'est voilà comme tu viens si bien de dire c'est voilà combien tu es monté oh ben tiens quel genre de sous-vêtements tu portes etc etc moi j'en ai fait l'expérience aussi est-ce que tu es actif-passif voilà la première question moi qu'on m'avait posée je m'en rappellerai toujours sur ce site je tairai le nom attention de ne pas aller trop loin sur nos propos quand même parce que si on a des ou je tairai le nom du site de toute façon alors que j'étais simplement venu pour faire des des contacts normal quoi je veux dire je ne cherchais pas forcément quelque chose ouais tu es actif ou passif d'entrée première question merci moi c'est Lionel d'abord enchanté t'es connexion voilà le mec ah j'ai vu ton profil tu es actif ou passif 3 points de suspension ben merci de ta question au revoir et on s'appelle on se met une bouffe non mais bon voilà je veux dire il faut arrêter les conneries donc c'est pour ça il faut surtout se méfier des sites de rencontres qui soient hétéro homo ou autre parce que les hétéros ne sont pas mieux non mais quand même même chez les homos j'aimerais bien avoir une relation durable combien tu es monté comme si savoir combien on est monté c'est la première question essentielle d'une relation durable alors c'est sûr que si tu as un vermicelle de contrebande ça ne donne pas envie mais bon ah non c'est désolé quand tu as une relation durable pourquoi parce que la vermicelle contre ah oui chez les homos bien sûr évidemment après voilà tu cherches une relation que la personne soit grande petite grosse maigre on s'en fout handicapé c'est le lien que tu as avec la personne je veux dire je ne comprends pas moi moi les gens voilà du moment où tu n'es pas musclé ou si jamais tu as de la bidoche si jamais voilà tu n'es pas intéressant ah bon pourtant je suis un être humain comme un autre je veux dire et on est tous fait pareil je veux dire bah ouais on n'a pas forcément non plus un physique de Tom Cruise ou je ne sais qui mais ça ne nous empêche pas de plaire à d'autres personnes et là je vais adresser aussi un message clair par rapport aux rencontres c'est pas parce que vous rencontrez l'homme parfait c'est à dire le super top modèle le super bien monté le super bien physiquement que forcément c'est une personne qui vous rendra heureux ça au moins le message est passé merci et puis comme tu dis si bien malheureusement enfin malheureusement non heureusement je me reprends je me reprends heureusement la personne parfaite n'existe pas et Dieu merci parce que sinon on s'ennuierait moi je dis que voilà on est tous fait pour aller ensemble il suffit juste d'être honnête envers l'un envers l'autre et puis voilà quoi alors je continue vite fait sur les sentiments on va finir avec ça parce qu'on a dit pas mal de choses et après on fera une pause avant de passer sur la sexualité alors la question c'est comment faire face à l'instabilité sentimentale de son ex alors si vous aimez votre ex depuis le premier jour avec une stabilité qui n'a d'égal que sa propre instabilité affective alors avec lui ou elle un jour c'est blanc un l'autre c'est noir comme tout le monde de toute façon la vie est comme tout le monde un jour il vous aime l'autre il ne vous aime plus ou il doute ou même de ses sentiments ça me fait penser à quelqu'un je suis désolé mais c'est le seul sujet alors vous n'en pouvez plus de cette insécurité sentimentale qui s'instaure entre vous des ruptures à répétition ça aussi ça fait penser à quelqu'un et aimeriez comprendre afin de gérer au mieux cette situation difficile alors je vais vous donner quelques points là dedans alors le premier point c'est une cause de l'instabilité sentimentale c'est une peur de l'engagement est-ce que vous déjà là dedans ça vous parle est-ce que vous avez peur de vous engager d'abord ? moi non tout va bien est-ce que franchement est-ce que franchement oui mais non parce qu'il y en a qui ont peur alors je ne parle pas du mariage je parle d'engager une relation de couple c'est ça la question alors moi pour répondre à ta question avoir peur non mais déjà il faut être prêt à il faut être prêt déjà à avoir quelqu'un et à refaire sa vie avec quelqu'un déjà oui mais bon c'est quand tu cherches une relation durable c'est quand même tu as peur de repartir sur une relation quelque part quand tu dis que tu recherches une relation durable c'est que normalement tu es prêt à rechercher quelque chose donc il ne faut pas dire il ne faut pas dire je recherche une relation durable si tu n'es pas prêt non non il y en a qui sont comme ça je ne suis pas prêt là j'ai tellement été dessus je ne parle pas de toi je parle souvent des sites de rencontre moi je prends mon cas moi à l'heure actuelle je ne peux pas dire non je te dis ça je te dis ça parce que là aussi c'est vrai que c'est quelque chose que je n'ai pas dit c'est qu'il y en a beaucoup qui recherchent des relations durables enfin qui nous disent on va dire qui nous disent en écrit sur des sites je recherche aussi des relations durables et qu'une fois que tu les rencontres je ne suis pas prêt oui mais alors dans ce cas pourquoi dire ça oui mais dans ce cas c'est un hasard exactement alors je répète aussi il faut rappeler aussi qu'il arrive que l'instabilité sentimentale soit liée à une peur profonde de l'engagement amoureux ça c'est possible s'engager sur le plan sentimental implique de savoir faire un choix et de s'y tenir d'accepter le risque d'abandon et certaines concessions inhérentes à toute vie de couple l'engagement amoureux nécessite également à savoir s'ouvrir à la relation d'oser se montrer sous son vrai jour est-ce que cela déjà vous semble évident ça question oui ça dépend ça dépend des personnes après c'est plus ou moins évident pour d'autres alors néanmoins ce qui semble évident à certains ne l'est pas pour d'autres aussi c'est que certaines personnes en effet éprouvent de réelles difficultés à s'engager dans une relation amoureuse et dès qu'elles commencent à s'attacher ou que la relation prend une tournure sérieuse elles remettent tout en cause et fuient pour revenir ensuite alors que se passe-t-il exactement dans sa tête de ses ex qui jouent malgré eux au yo-yo affectif excusez-moi ça me fait penser à quelqu'un particulier mais je suis obligé il n'est pas là mais c'est pas grave vous savez ce qu'on dit les absents ont toujours tort alors s'il est difficile de rendre compte que le détail à l'occasion d'un si court article l'on peut toutefois mentionner comme explication les plus courantes à ce phénomène d'instabilité donc les points suivants le premier point elle a peur de faire le mauvais choix ça c'est possible on peut avoir peur de faire le en disant on est avec quelqu'un c'est vrai qu'on a peur de faire le de faire le bon ou le mauvais choix est-ce qu'il est fiable est-ce qu'il n'est pas fiable bon ça c'est une bonne question pour moi après on a aussi la peur de l'échec et de l'abandon ça aussi c'est fiable en fait s'engager trop c'est à dire la peur de s'engager c'est la peur que l'autre en fait l'abandonne à tout moment logique l'autre possibilité c'est l'immaturité affective c'est à dire que nous on est prêt mais est-ce que dans l'autre sens lui il est prêt est-ce que lui il est mature au niveau affectif ça c'est une autre question oui ça c'est une autre question ensuite il y a le manque de confiance en soi et en l'autre aussi donc là ça va dans les deux sens cette fois c'est pas évident déjà oui mais manque de confiance en soi dans ce cas si on a un manque de confiance en soi on ne recherche pas de relation durable d'abord donc déjà il faut être très clair après le manque de confiance en l'autre on ne peut pas juger l'autre tant qu'on ne le connait pas assez non plus attention parce que le manque de confiance en l'autre en un jour c'est pas très cool il faut apprendre à connaître bien l'autre pour être sûr avant de le juger c'est ça qui est très important et bien sûr la dernière chose qui est encore plus plus évident c'est la peur de manquer de liberté est-ce que là dedans vous reconnaissez un peu dans ce que je vous dis là est-ce que vous avez vécu ça est-ce que alors est-ce que toi personnellement Dudo ou même Lionel vous deux est-ce que vous avez est-ce que d'abord est-ce que vous avez eu peur que la personne fasse est-ce que vous avez eu peur du mauvais choix quand tu tombes amoureux d'une fille est-ce que tu as peur d'avoir fait un mauvais choix c'est un exemple c'est un exemple est-ce que tu as peur est-ce que tu as peur là je crois que ça arrive à tout le monde peur que cette personne tu tombes amoureux d'une fille mais que du lendemain tu abandonnes ça ça arrive à tout le monde oui ça c'est sûr et de l'échec aussi c'est-à-dire que tu as peur que ça ne dure pas c'est sûr est-ce que tu es tombé sur des personnes qui sont immatures au niveau sentimental oui Lionel toi aussi d'accord manque de confiance en toi est-ce que tu as eu est-ce que est-ce que tu as un manque de confiance en toi en recherchant quelqu'un en recherchant quelqu'un oui non il faut être sûr de soi pour rechercher quelqu'un moi je suis sûr à 100% moi si je me mets si je me mets à rechercher quelqu'un et à me mettre à la personne c'est que je suis sûr à 100% sinon je ne le fais pas alors là j'ai une question là je pense que ça concerne tout le monde est-ce que quand vous êtes en couple vous perdez votre liberté alors moi je l'ai eu perdu quand j'étais en couple avec mon ex-femme oui je ne le cache pas je l'ai eu perdu oui là maintenant à l'heure qu'il est non ça va moi je l'ai eu perdu aussi oui mais qu'est-ce que ça dépend de ce que vous appelez perdre sa liberté ah ben moi quand je parle de quand j'entends parler de perte de liberté c'est-à-dire que tu ne peux pas partir à un endroit sans que toutes les 10 secondes ah t'étais où tu faisais quoi pétain couffin voilà t'es avec qui tu fais quoi voilà voilà ça ce genre de truc moi je l'ai vécu et je peux garantir que c'est une cause de séparation à coup sûr comme par exemple ça ou alors après et ça rejoint un peu la confiance aussi oui oui parce que c'est un manque de confiance aussi ah totalement c'est que toi tu fais confiance à la personne mais la personne ne te fait pas confiance vu que elle t'arcèle toutes les encore toutes les 2 3 minutes au téléphone ou alors elle attend que tu reviennes ouais t'étais où nanani quand tu rentres à la maison c'est un véritable interrogatoire oui voilà alors au bout d'un moment tu te poses la question si tu sors avec un flic ou tu vois bah oui non mais c'est vrai alors moi ça m'est déjà arrivé de lui répondre à la question j'ai dit pourquoi t'es flic aujourd'hui tu t'es mis non bon alors deuxième point deuxième point alors là ça va être une chose assez personnelle que je vais vous dire parce que c'est un peu compliqué on nous parle d'une erreur à ne pas commettre j'ai bien dit à ne pas commettre c'est soi-disant de chercher à stabiliser son ex alors c'est un peu c'est un peu bizarre le contexte parce que je vais vous dire pourquoi après dans un instant alors là on parle donc de cette fameuse peur de l'engagement on parle qui s'apparente soi-disant à une phobie d'accord il y a aussi l'instabilité qui en découle aussi qui sont des phénomènes en fait donc tout ce que je vous dis qui sont des phénomènes psychologiques particulièrement complexes alors il serait vain de chercher à contrer l'instabilité sentimentale de votre ex en tentant de le ou la convaincre qu'il ou elle ne peut pas ou qu'il peut s'engager sans contrainte à vos côtés gardez à l'esprit que si votre ex est bien atteint d'une peur profonde de l'engagement vos arguments n'auront guère de poids face à ces névroses une peur irrationnelle ne sera pas vaincue à coup d'arguments cartésiens vous pouvez bien évidemment essayer d'atténuer ses angoisses en lui expliquant que vous êtes sensible à ses peurs qu'un choix n'est pas nécessairement définitif que le couple n'est pas une prison etc ceci dit ne misez pas trop sur le fait que vos propos rassurants suffisent à stabiliser votre ex cela pourra lui donner matière à réflexion mais ne le guérira pas seule une psychothérapie pourra l'aider à surmonter sa peur de l'engagement or votre rôle n'est pas celui d'un psy de plus en argumentant trop auprès de votre ex pour qu'elle s'engage à vos côtés vous risquez malgré vous de nourrir ses peurs et d'obtenir le résultat inverse à celui d'escompté alors voilà le sujet moi personnellement ça me dérange beaucoup de dire ça parce qu'il y a quelque chose qui me choque il n'y a pas quelque chose qui vous interpelle dans tout ce que je viens de vous dire quelque part c'est le psychologue alors le psychothérapeute déjà un psy c'est un individu et en plus en psychothérapie c'est pas forcément un médecin ça c'est le premier point le deuxième point un psy c'est en plus c'est quelqu'un qu'on ne connait pas qui ne connait pas forcément les problèmes des autres et apparemment le psy il serait mieux placé que son conjoint pour résoudre les problèmes de couple moi ça me choque déjà personnellement il y a autre chose moi aussi parce que moi je ne me vois pas aller voir un psy pour lui parler de mes souffrances après il y a autre chose qui me dérange parce qu'il va me dire quoi il va m'écouter après il va faire quoi de plus après on n'est peut-être pas des psys oui on n'est pas des psys mais on est forcément bien placé le même le mieux placé plus haut que les familles plus haut que les amis plus haut que les médecins pour savoir comment gérer son couple ça c'est le premier ça c'est clair et face aux difficultés comme ça en plus comment vous voulez qu'on aide pas son conjoint quand le conjoint lui-même dit aide moi alors on fait comment si on n'est pas bien placé dans ce cas c'est ridicule le fait qu'il s'engage on va pas le forcer à s'engager c'est sûr c'est pas à nous de forcer à s'engager mais c'est quand même aussi le rôle du conjoint de le rassurer pour l'engagement on ne demande pas on ne sait sûr nous on n'a pas le rôle de forcer un engagement mais au moins de le rassurer en disant ne t'inquiète pas tout va bien mais on n'a pas je sais pas moi ça me dérange moi c'est la première fois dans tout ce que je viens de dire moi c'est ce que je viens de dire moi ça me dérange ça me choque personnellement je sais pas si tout le monde est d'accord avec moi mais voilà après moi j'irais pas j'irais pas me remettre avec forcément une de mes ex donc après voilà j'ai jamais eu besoin moi ou qui que ce soit de mon entourage d'aller consulter un psy pour régler ces problèmes de couple alors après on parle un dernier point on parle d'un impératif à respecter c'est se préserver soi-même c'est possible alors que faire alors face à l'instabilité sentimentale de votre ex donc vous préservez avant toute chose ça c'est le premier point mais pour cela il vous faut accepter l'idée que la solution au problème ne dépend pas de vous mais principalement de votre ex ça me rappelle des choses et de sa capacité aussi à affronter ses démons intérieurs ça aussi ça me rappelle beaucoup quelqu'un restez sur votre réserve et ne lui rouvrez pas la porte trop facilement s'il vous est difficile de vous montrer ferme face à votre ex c'est l'occasion pour vous de travailler sur vos propres faiblesses car souvent phobies de l'engagement et dépendance affective se font écho et se nourrissent mutuellement plus il vous échappe plus vous voulez le retenir plus vous voulez le retenir plus il vous échappe d'accord ? je suis là vous le dise après ça devient la possession si ça va trop loin après ne perdez pas non plus l'espoir parce qu'il existe des solutions pour sortir de ce cercle vicieux vous ne pouvez pas résoudre les problèmes intérieurs de votre ex ça c'est sûr on ne peut pas résoudre à sa place notamment quand ce sont des problèmes familiaux des problèmes de santé c'est sûr qu'on ne peut pas tout résoudre mais par contre on peut lui montrer l'exemple en se focalisant sur nos propres problématiques c'est à dire sur nos propres vécus nos propres expériences tout ça c'est à dire on ne peut pas résoudre tous ces problèmes mais en disant voilà moi j'ai vécu ici j'ai vécu là ça ne veut pas dire que forcément votre ex va écouter et faire ce qu'on a fait ce qu'on a vécu mais au moins ça le fera un petit peu réfléchir c'est ça qu'il faut se dire aussi oui ou pas du tout oui oui je vois de quoi tu parles je te remercie je te remercie d'en remettre une couche je te remercie pour ça je me doute bien sur qui tu vises n'hésitez pas pour ça n'hésitez pas n'hésitez pas pour cela à solliciter l'aide d'un coach moi je n'en ai pas besoin de coach personnellement mais au cas où si vous êtes dans une impasse une impasse que vous ne savez pas comment résoudre vos autorités alors vous pouvez solliciter à l'aide d'un coach un coach qui est formé à la psychologie au terme de vos efforts vous aurez acquis une plus grande indépendance affective et votre phobie de l'engagement pourrait bien être pris d'une peur panique inverse c'est à dire celle de vous perdre pour de bon qu'est-ce que vous en pensez ? non oui c'est voilà t'as tout dit ah j'ai tout dit ouais non après t'as tout dit oui t'as tout dit mais voilà c'est toujours pareil si c'est bien beau de dire à la personne voilà bah écoute moi je suis déjà passé par là bah écoute bon j'ai pas trop mal rebondi mais bon parce que j'ai fait telle ou telle chose comme si comme ça si la personne elle est pas non plus prête à t'écouter c'est ça c'est comme si tu parlais au mur oui mais dans ce cas dans ce cas qu'il ne demande pas de l'aide oui c'est sûr mais mal oui mais alors à ce moment là c'est un peu contradictoire parce que s'il te demande de pas d'aide après il va te reprocher de pas l'avoir aidé de pas l'avoir je connais oui je connais bien ces temps-ci oui oui je connais très bien donc voilà c'est moi c'est le genre de truc qui me qui me met les l'air en boule quoi tu sais très bien de quoi je parle il y a deux autres problèmes qui me voilà que je connais bien c'est que il fait des bêtises il y a quelqu'un qui fait des bêtises au lieu d'assumer ses torts il refourgue sur son conjoint c'est la meilleure des solutions voyons il fait des bêtises c'est lui la victime est-ce que vous trouvez ça normal ? non c'est pas normal la meilleure des solutions c'est voilà t'as fait une connerie tu l'assumes et puis et t'en assumes les conséquences qui vont derrière parce que toute toute chose a une conséquence forcément donc voilà et le tout c'est de c'est d'assumer ton erreur d'en subir les conséquences et c'est surtout après une fois que tout ceci est passé c'est de se servir de ça pour ne pas le reproduire plus tard il y a un autre problème c'est tenir ses engagements c'est-à-dire que il faut tenir ses engagements tenir ses promesses surtout c'est-à-dire qu'on te promets si comment tu veux comment tu veux qu'un couple dur et fonctionne dans une confiance absolue si une personne par derrière te fait des misères et trahit sa parole ah mais bien sûr c'est un manque c'est bien donc on en revient un peu c'est un cercle on en revient sur la confiance mutuelle enfin moi je le vois comme ça après moi personnellement la personne me fait me fait vient à me faire je sais pas un petit coup foireux derrière mon dos je lui dirais oh tu fais quoi là ah bah c'est sûr il fait une bêtise je vais pas l'accueillir dans mes bras je t'aime non mais voilà il faut peut-être pas le gérer non plus voilà après c'est comme je dis tu peux avoir la personne peut avoir des souffrances intérieures mais faut pas que non plus ça en devienne aussi une excuse tu vois ce que je veux dire oui mais après c'est toujours comme ça c'est-à-dire souvent il fait une bêtise il vient vers la personne vient vers moi je m'excuse je recommencerai pas et le lendemain oui mais bien sûr ou alors c'est oui mais tu comprends moi en ce moment ça va pas parce que dans ma famille ou je ne sais où ça va pas et tout d'accord ça on le sait que ça va pas on le sait que t'en souffres que t'as des problèmes familiaux ou x ou y on le sait que t'en souffres mais faut pas que ça en vienne tout le temps une excuse je l'ai vécu aussi il y a pas longtemps voilà avec une personne je lui ai fait comprendre que ça fait mal certes c'est clair ça fait jamais plaisir une mauvaise nouvelle tu peux l'avoir la souffrance mais c'est pas non plus l'excuse du siècle le pire c'est que c'est ça c'est à dire que l'excuse c'est parce qu'il souffre et parce qu'il y a des soucis familiaux ou des soucis proches de certains proches et bien résultat des courses il refourgue toute sa souffrance envers son conjoint et après il dit oui mais comprends moi voilà je souffre j'en ai marre de la situation et tout ça très bien mais je suis pas je suis pas son push to go oui mais le problème c'est que la situation c'est lui qui l'a créé donc c'est un peu débile quoi je veux dire soit il est maso soit il aime souffrir je sais pas non seulement il aime souffrir et en plus il se victimise c'est pire c'est ça qui est pire tu souffres tu souffres ben tu discutes de ta souffrance on essaye de trouver une solution à ta souffrance et puis du fait d'en parler déjà ça libère aussi il faut dire ce qui est donc tu te libères et tout si après t'as un problème dans ton couple arrête de te rabâcher ça quoi je veux dire moi j'en connais un voilà il y a des années il a perdu un membre de sa famille ben quand il y a quelque chose c'est ah ben oui mais voilà ma mère oh c'est bon ok je le comprends que t'as perdu ta mère il y a de ça des années t'en souffres encore à l'actuel parce que t'as toujours pas fait ton deuil parce que voilà mais c'est pas une raison de me mettre ça dans les gencives dans notre couple ce n'est pas une excuse bon c'est déjà pas mal on a dit pas mal de choses on va faire une pause quand même on va suivre on va parler de la sexualité juste après c'est pas mal sinon on a quand même fait pas mal le tour je ne sais pas ce que vous en pensez oui après oui voilà après c'est ben après toutes les personnes se reconnaîtront et puis pourront aussi comment se se projeter parce que dans tout ce qu'on dit forcément comme je le disais tout à l'heure il y a toujours du vécu ou quoi que ce soit donc on n'a pas les réponses non plus on n'a pas les réponses à tout mais si on a pu apporter certaines réponses à des personnes qui se trouvent dans certaines situations ben c'est avec joie et puis voilà quoi chacun est différent on voit les choses différemment on ne force pas et on n'oblige pas les gens notre but c'est pas d'obliger les gens à faire ce qu'on fait et ce qu'on dit nous on essaye de conseiller vous n'êtes pas obligé de prendre en note de tout ce qu'on dit tout ce qu'on fait nous on essaie de nous ce qu'on raconte c'est notre parcours notre vécu mais après personne n'est obligé de prendre de prendre en note de tout le fait quoi bien sûr tous les parcours et tous les vécus sont différents même s'ils se ressemblent à quelque chose près l'événement est différent donc après les solutions malheureusement c'est vous qui les avez c'est pas nous retrouvez nos vidéos et nos podcasts sur www.equality-podcast.fr on ne choisit pas sa couleur de peau encore moins des tomots ou hétéros qui sont nos conjugés ce qui est bien ou mal dit-on pas que chaque homme est égal on ne choisit pas sa couleur de peau encore moins des tomots ou hétéros qui sont nos conjugés ce qui est bien ou mal dit-on pas que chaque homme est égal voilà c'est fini à très bientôt c'est fini